Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on sera du 24 mai au 30 mai. Donc on va découvrir avec les cartes quels sont les messages qu'on veut bien nous envoyer, qu'on nous invite peut-être à aborder, travailler, sur quelle énergie on va être bercé la semaine prochaine. Évidemment, il s'agit d'une guidance générale. Alors, si ça ne fait pas écho en vous, si vous ne sentez pas les petites fourmis dans votre corps quand vous entendez certains mots, c'est tout simplement que ce message n'est pas pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance qui soit personnalisée, vous pouvez en faire la demande dans la barre de commentaires dans les descriptions de cette vidéo. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez faire une commande si vous avez besoin d'une guidance qui soit personnalisée à une question ou une thématique, à votre besoin du moment en tout cas. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui me découvrent, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique. J'accompagne les femmes, je les aide à reprendre les rênes de leur vie en les aidant à se libérer de toutes les causes profondes qui les empêchent d'être elles-mêmes, qui les empêchent d'être alignées et épanouies. Ces blocages, ces causes, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, une difficulté à accepter son corps tel qu'il est, à s'aimer tout simplement. Ça peut être des traumas du passé, donc il y a différentes problématiques que je traite puisque j'ai une approche en fait spirituelle et très globale. J'ai travaillé sur les plans énergétiques, émotionnels, physiques, mentaux, avec une approche comportementale aussi. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur ces thématiques, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous allez pouvoir retrouver toutes les différentes playlists que j'ai créées sur ces différents sujets. La parenthèse est finie et donc on va commencer par tirer les cartes. Alors j'ai sorti aujourd'hui, je ne sais pas où j'avais envie, le petit le normand, donc les rêves enchantés, c'est la version des rêves enchantés parce que le normand il en existe plein. Voilà, j'avais envie de sortir et voir s'il y avait une carte qui avait envie de nous parler pour peut-être nous donner une thématique de la semaine prochaine, peut-être. Voilà, je ne sais pas trop en fait, j'avais juste envie de tirer les cartes de celui-ci, donc on va voir ce qu'il en ressort. Alors, donc s'il vous plaît, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour les énergies de la semaine prochaine ? Donc j'ai dit du 24 mai au 30 mai. Alors, je vais peut-être couper ce jeu de cartes-là, je ne sais pas. Alors, on va faire une coupe. Ok, bon, alors déjà, on a la femme. Ok, et sur l'autre coupe... Bon, je rigole parce que forcément, moi, ça me parle, parce que quand je tire les cartes, parfois, j'ai l'impression qu'ils ne parlent que de moi. Bon, alors sur la coupe, on a une femme, une femme d'âge mûr, mais pas forcément une femme âgée, c'est aussi une femme qui est connectée à sa sexualité féminin sacrée, une femme qui est connectée à qui elle est. Ce n'est pas une jeune fille, c'est une femme qui a avancé, qui a évolué. Donc quand on parle d'âge mûr, ce n'est pas forcément un âge physique. C'est quelqu'un qui a déjà une profonde sagesse et qui est en accord avec elle-même, qui évolue. Ici, on a la carte de l'ours. La carte de l'ours, en général, ça va parler d'ancrage, de stabilité, de force, mais souvent, en fait, quand la femme et l'ours sont associés, ça peut parler aussi d'une mère. D'une mère qui a des enfants, qui va protéger ses petits. Alors la carte du 15 aussi, si je ne vous dis pas de bêtises, parce que je n'aime pas dire des bêtises. Voilà, donc là, l'ours, ça symbolise toute la sphère matérielle et surtout l'argent. Mais encore une fois, quand je vous dis qu'on s'est associé à la femme, ça peut vraiment symboliser cette femme au foyer, cette mère, quelqu'un comme un ours qui protège ses petits, une maman ours qui protège ses petits. Donc il y a aussi peut-être, on nous parle ici peut-être de cette femme qui a des enfants ou qui n'en a pas, ou en tout cas qui protège quelqu'un. Et encore une fois, quelqu'un qui est en train d'évoluer spirituellement, qui est avancé, donc cette notion d'âge mûr, et qui peut-être aussi commence à avoir une certaine stabilité au niveau professionnel ou en tout cas financier. Alors, on va laisser ça du coup ici sur le côté. Donc, en tout cas, c'est le message qui est ressorti. Alors, je vais regarder aussi avec le Dixit. Voilà, j'ai envie de commencer différemment aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, du coup, pour les énergies, la semaine prochaine, est-ce qu'il y a un message en particulier ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Quelle est la carte qui a envie de parler ? Ouais, alors il y en a beaucoup trop qui sont retournées, donc on va rester sur celle qui est retournée. Ok, alors je vous montre quand même le dos de deck, même si ça reste des cartes du Dixit. Donc, il y a encore cette femme, comme si une femme qui avait repris son pouvoir, encore une fois. Cette déesse, cette notion de féminin sacré. Alors, est-ce qu'il y a des zones, des polarités masculines qui tombent à genoux ? Alors, l'idée ici, encore une fois, c'est les cartes du Dixit. Donc, vous prenez ce que ça fait résonner en vous. Est-ce que vous ne voyez que cette femme, en fait, qui est une reine, qui a joué à un jeu et qui a gagné ? Ou est-ce que vous voyez quelqu'un qui est plutôt en mode, ben voilà, je mets les hommes à genoux ? Donc ça, encore une fois, vous voyez aussi comment est-ce que ça résonne pour vous. Ce qui est intéressant dans ces cartes-là, c'est qu'elles peuvent être interprétées à l'infini en fonction de comment ça résonne pour vous. Moi, je vois surtout, dans toujours cette prolongation-là, de cette femme, une femme qui reprend son pouvoir. Vous vous souvenez, la semaine précédente, on était sur, justement, cette notion de... J'avais plutôt ressenti un message sur la notion de féminin sacré, de société matriarcale, patriarcale, que les femmes reprenaient un peu ce pouvoir pour être sur une forme d'équité. Donc j'ai l'impression qu'on est encore un peu bercés là-dedans. Alors, mais ça, c'est du dodeck. Et du coup, la carte qui est ressortie, alors on nous parle encore d'enfants. Donc je vous parlais tout à l'heure de la femme et de cette mère qui protège ses enfants. Donc ça peut être des enfants réels physiques, ça peut être son enfant intérieur, qui est protégé, qui est souvert. Alors, il y a quand même beaucoup de symbolisées dans cette carte. Il y a l'étoile, il y a la bougie. Donc c'est la lumière, ça scintille. Donc c'est la protection aussi d'un enfant en soi, de son enfant intérieur, la protection de ses enfants. Mais il y a de la lumière. Ce n'est pas quelque chose qui est... Ce n'est pas une part d'ombre ou autre. Il y a quelque chose qui s'est éclairé peut-être en nous, en tant que femmes. OK, je ne sais plus cette dernière phrase. Il y a peut-être quelque chose qui s'est éclairé en beaucoup de femmes, dans leur polarité féminine, dans le féminin sacré. Il y a peut-être beaucoup de choses qui s'est illuminées en lien avec les enfants, avec le caractère maman, femme au foyer, etc. Protection de l'enfant, mais aussi par rapport à son enfant intérieur, il y a quelque chose qui s'est éclairé pour beaucoup d'entre nous, là, peut-être. Ou en tout cas qui va s'éclairer pour la semaine prochaine. Alors, on va regarder avec le tarot si on veut nous dire autre chose. Donc, je ne vais pas la prendre parce qu'en fait, j'ai deux autres cartes qui se sont retournées et se sont recachées. Donc, je ne sais pas ce que ça signifie. Donc, on va recommencer. Si vous pouvez faire sauter une carte, clairement, ça m'aiderait. OK. Alors, on a un 6 d'épée. Donc, l'idée d'avancer, d'évoluer, de quitter une situation... Oui, mais ce n'est pas clair. Je reviens que vous ne puissiez me faire sauter qu'une carte par une carte parce que je n'ai pas l'énergie de choisir. Je n'ai qu'envie. Bon, vous voulez quand même en faire sauter deux. OK. À trois. Alors, toujours plus loin. Hop. Bon. Alors, j'ai vu l'as d'épée. Donc, on va garder l'as d'épée. Les autres cartes, je ne les ai pas vues. On continue. Oui, j'ai envie de jouer aujourd'hui. Donc, tant que je ne vois pas les cartes, je ne les prends pas, les gars. OK. Je vais utiliser ça pour qu'ils en retournent une. Et on finit sur de l'épée. Alors, on a un 6 d'épée, un as d'épée, un 5 d'épée. Encore une fois, beaucoup d'épées. Donc, toujours la notion de vérité, des choses qui tranchent. Le 5 d'épée, c'est une carte qui n'est pas forcément cool. On va voir. En dos de deck, on a quand même un as de pentacle. Il y a quand même deux as. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau. On part peut-être sur quelque chose de complètement frais, de tout nouveau. L'as de pentacle, c'est... Alors, les pentacles, là, vous vous souvenez, c'est pareil que les deniers. Donc, c'est la notion de... Je vais y arriver. De travail, de concret, de matériel. Donc, dans l'as de pentacle, ça peut être un nouveau projet. Quelque chose qui démarre. Donc, la semaine prochaine, il peut y avoir pour plusieurs d'entre nous. Toujours pareil, c'est généraliste. Voilà. Un nouveau départ. Ça peut être au niveau professionnel, mais aussi dans le couple. Mais comme c'est du denier, c'est quelque chose de concret. Donc, c'est vraiment un nouveau départ. Et on a confiance en notre réussite. Voilà. On sait qu'on va pouvoir y aller. On sait qu'on est encore une fois ici avec cette ours et cette femme dans quelque chose de solide. On a des bonnes bases, des bonnes fondations. Et on peut avancer confiant concrètement dans la matière. Alors, on a quand même ici pas mal d'épées. Donc, il y a peut-être encore, justement, pour être dans ce nouveau projet, dans cette confiance, il y a peut-être encore des choses à gérer par rapport aux épées. Donc, on va venir préciser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur 6 d'épées ? Alors, on nous parle de sexualité. Tiens donc, je parlais du filmien sacré tout à l'heure. As d'épées, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ok, on nous parle de paroles. Bon, avec l'as d'épées, ok. Donc, on nous parle de vérité et de prendre la parole. Je ne peux pas faire plus clair. Et sur 5 d'épées, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah, celle-ci, elle saute bien. On nous parle de changement. Bon, ok, alors, tant mieux parce que 5 d'épées, voilà, les 5, ce n'est pas des cartes qui sont toujours très faciles. On nous parle de changement quand même. Et en dos de deck, on a le miroir magique. Donc, toujours pareil. Ayez confiance en votre réussite parce que vous êtes protégés. Encore une fois, on nous protège. Vous êtes protégés. Et, alors, on va continuer de préciser. Donc, sur le 6 d'épées et les sexualités. Alors, j'en ai deux. Alors, j'ai encore des épées. On continue. Et on a du denier. Donc, un d'épées paroles. Sur le d'épées et la parole. On a encore une épée et on est une reine de coupe quand même. On nous parle d'une mère encore une fois. La reine de coupe, ça peut aussi symboliser la mère. En tout cas, c'est une femme qui a beaucoup d'amour à donner. C'est quelqu'un qui est bienveillant, maternant, qui va envelopper, qui va donner de l'amour, recevoir de l'amour, qui ose être alignée avec ses sentiments, qui ose dire ses sentiments. Mais ça symbolise aussi la mère. Donc là, soit on parle, effectivement, vous êtes maman, soit on parle de votre maman. Toujours pareil, vous prenez ce qui va résonner pour vous. Mais on parle d'une femme, là, qui est mère, qui, en tout cas, a une profonde sagesse, qui est en évolution. On nous parle d'elle. Ou, en tout cas, des femmes de façon générale. Alors, sur 5 d'épées et de changement. Alors, sur 5 d'épées et de changement, on a le pape. Donc, on finit sur le pape avec la notion de sagesse. Alors, le pape, ça peut aussi être les contrats d'âmes. Mais, voilà, là, je ressens plutôt de la sagesse, de la transmission. On va transmettre quelque chose. Il y a l'idée d'un savoir, d'apprentissage, d'un savoir qu'on a besoin peut-être de transmettre, de léguer. Bon, on va voir avec le reste des cartes. Ok, on parle, ouais, de tradition, d'éducation. Donc, peut-être toujours en lien avec ses enfants. Peut-être qu'il va y avoir des choses avec nos enfants la semaine prochaine. Et, en plus, en dos de deck, on a l'ermite. Donc, un autre arcane majeur. Donc, l'ermite, on nous invite à être dans l'intériorité. Alors, l'ermite, il peut y avoir une notion d'isolement, de solitude. Mais l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui guide. Il a sa petite lanterne ici et il est là pour guider les peuples. Il est là pour... Il a une sagesse en lui. Il est là pour amener les gens vers la lumière et vers la transformation. Donc, ça peut être au prix positif aussi. L'ermite, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est seul. Ou en tout cas, on nous invite aussi peut-être à être un peu plus connecté à sa sagesse à soi profonde et peut-être à prendre un temps de repos, un temps d'isolement, pardon. Alors, du coup, si on décrit toutes ces cartes. Alors, donc, on commence avec un 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, comme je vous le disais, c'est une question de quitter une situation, en tout cas d'évoluer au niveau de ses idées. On le voit ici, il y a la petite parc qui s'en va. Donc, on nous invite à peut-être soit quitter une situation. Alors, ici, on a la carte de la sexualité. Donc, peut-être qu'on nous invite à évoluer au niveau de nos idées, au niveau de la sexualité. Peut-être que toujours dans cette idée de femme, de féminin sacré, peut-être de se reconnecter à une sexualité qui soit plus connectée avec nos besoins, d'être enfin, de respecter aussi la femme et ses besoins sexuels et d'évoluer par rapport à des idées peut-être qui sont préconçues. Et donc, si je fais lien avec ce qui se passait la semaine dernière, plutôt avec un environnement patriarcal, peut-être qu'il est temps de reprendre le pouvoir sur sa sexualité. Je vais y arriver, décidément. Ça peut aussi faire référence au chakra, du coup, sacré, puisque c'est le chakra de la sexualité. Et donc, forcément, en lien avec la fertilité, avec la création, avec les émotions profondes. Donc, aussi, de voir comment est-ce qu'on peut se reconnecter peut-être à ce chakra-là. Ici, on a un œuf d'épée et on a un œuf de denier aussi. J'espère que je compte bien. Alors, nos deux œufs. Le œuf d'épée, c'est les peurs, les doutes liés à la famille, à l'entourage. Ça peut aussi être une influence extérieure qui est négative, mais en tout cas, c'est en lien avec les autres. Il peut y avoir des peurs et des doutes. Peut-être que, justement, on nous invite à évoluer au niveau de nos idées ou, en tout cas, à quitter un entourage ou quelqu'un. Donc, cette influence extérieure qui peut être négative, on nous invite à quitter tout ça. Peut-être qu'on nous invite tout simplement aussi à évoluer, donc à quitter nos peurs en lien avec l'entourage, puisque le neuf de denier, c'est une carte qui est très positive. C'est la carte de la bonne santé, de la réussite professionnelle, du travail, de la rentrée d'argent. Donc, il y a quand même une notion, ici, de peur, peut-être de doute. On nous invite à être dans les épées, donc à trancher, à prendre des décisions. Et on a quand même du denier. Donc, si on veut être dans quelque chose, une bonne santé, une bonne réussite, peut-être qu'il faut quitter ses peurs, qu'il faut quitter ses doutes ou prendre conscience qu'il y a peut-être une énergie qui est négative autour de nous, que ça a un impact sur nos émotions, voire même dans la sexualité, si on parle ici d'un couple. Et on nous dit, non pas de quitter cette personne, mais au moins de quitter la situation où il y a peut-être des choses qui ne sont pas justes. Donc, peut-être aussi d'évoluer au niveau de ses idées. Et peut-être que vous pensiez que ça, ce n'était pas juste, alors qu'en fait, c'est un passage obligé. Donc, il faut vraiment peut-être réfléchir un peu plus. D'un point de vue raisonnement, ici, parce qu'on a aussi quand même beaucoup d'épées, peut-être qu'il va falloir réfléchir un peu plus par rapport à ce que vous pouvez vivre en tant que femme. En tant que femme, peut-être, dans votre couple, mais aussi en tant que femme, surtout en tant que mère. Mère ici, et d'un point de vue, là, on va dire mondial, parce que c'est les tendances énergétiques générales. Peut-être en tant que femme, ce que la femme représente dans le monde. La terre-mère, la femme nourricière, etc. Peut-être qu'il va falloir qu'il ait temps, en fait, d'évoluer ici, à ce niveau. Donc, aussi bien sur une échelle mondiale, mais aussi, soit dans son quotidien, comment est-ce qu'on peut amener ce moment ? Vous savez que les choses changeront. On parle toujours de Nouvelle Terre. La Nouvelle Terre, elle est déjà là. C'est nous qui la construisons. Donc, si nous, on ne change pas, la Terre ne change pas. Donc, c'est peut-être en ça qu'on nous invite vraiment à se connecter dans la prolongation de ce que je disais sur la semaine précédente. L'as d'épée, je ne sais pas du tout si c'est clair tout ce que je dis. Je suis désolée d'avance. L'as d'épée, c'est la confiance en soi, en ses idées. C'est dire la vérité ou alors apprendre une vérité. Et en plus, on a la carte de la parole. Comme je vous disais tout à l'heure, on a cette reine de coupe, donc qui est cette femme qui a beaucoup d'amour. C'est une femme amoureuse. C'est une mère de famille, une épouse. Il est temps peut-être de dire la vérité, de prendre la parole. Ou en tout cas, elle va apprendre une vérité. En tout cas, il y a des choses qui vont trancher. Et ça va passer par la communication. On nous parle vraiment ici de parole. Et ici, on a le 2DP. Et le 2DP, c'est les doutes, les hésitations. On est bloqué. On a la sensation d'être bloqué. Il y a un conflit mental. On ne sait pas trop où aller. Donc, c'est une femme. Donc, votre mère, une compagne, vous-même. En tout cas, une femme qui déborde d'amour. Et elle ne sait plus trop où donner de la tête. Elle hésite. Elle est perdue. Elle hésite entre deux situations. Elle se sent bloquée. Et pourtant, ça va pouvoir se débloquer grâce à la parole. Parce qu'à un moment donné, il va falloir peut-être dire la vérité. Ou tout simplement, se dire un. S'avouer soi-même la vérité. Donc, il y a peut-être des vérités qui vont être dites la semaine prochaine. En tout cas, une notion peut-être de communication. Le 5DP. Le 5DP, il peut y avoir des craintes, de la jalousie. L'idée ici, c'est, même si on se sent accablé, c'est de rester quand même équilibré dans sa tête. De peser le pour, le contre, le vrai, le frau. C'est de réfléchir. Là, pour le coup, on ne parle pas du tout de sentiments. À part ici, cette reine de coupe qui, pour moi, symbolise vraiment une personne, pour le coup. Et pas tant des énergies. Pour moi, c'est vraiment une personne parce qu'on la retrouve là-bas et ici. Sinon, il n'y a pas de coupe. Donc, on ne parle pas des émotions, de l'amour, des sentiments. On parle beaucoup de cette idée de réflexion. Donc, il y a peut-être beaucoup de charge mentale là. Et on nous invite peut-être à trier un peu toutes ces informations et toutes ces pensées. Donc, il y a cette idée de peser le pour et le contre, de rester équilibré. Mais en tout cas, on parle de changement. Et ça, ouf, parce que cette carte, elle peut être un peu pesante. On est aussi dans cette idée. Peut-être qu'il y en a tellement qu'on n'arrive plus à peser le pour et le contre. Et on nous parle ici de changement. En tout cas, peut-être qu'il y a du changement dans l'air. Et c'est le pape, peut-être, qui va nous aider à faire ce changement. C'est-à-dire cette forme d'éducation, des choses qui nous ont été transmises. Peut-être que, justement, par rapport à des choses qui ont été transmises, il y a des choses qui vont changer. Et ça va nous aider à peser le pour et le contre. Ou en tout cas, encore une fois, le pape, c'est les contre-adames. Donc, peut-être qu'il y a des contre-adames qui vont se réaliser la semaine prochaine. Et c'est ce qui va provoquer ce changement. Et donc, cette prise de parole, etc. Voilà, il y a des choses qui vont changer en lien avec cette sagesse interne. Parce que, peut-être que, encore une fois, pour rester équilibré, peut-être que vous savez déjà. Peut-être que c'est enfoui au fond de vous. Et qu'il est temps, peut-être, de se reconnecter, justement, à sa sagesse intérieure. À développer son estime de soi. À communiquer. À être intègre. À réfléchir à ce qu'on dit. Il y a aussi la notion de secret dans le pape. Donc, d'éducation, de tradition, de transmission. Donc, peut-être qu'il faut réfléchir à tout ce qu'on nous a transmis. À faire le tri un peu dans tout ça. Est-ce que ça, c'est vraiment des choses que je veux garder ? Est-ce que c'est vraiment mon âme qui me le dit ? Est-ce que ça vient vraiment du plus profond de moi ? Est-ce que j'ai vraiment envie de laisser ça sur terre ? De laisser ça à mes enfants ? Toujours dans cette idée d'enfants. Là, j'ai vraiment la notion des enfants ici. Est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre ça à mes enfants ? Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger, qui vont changer. Mais toujours, si je prends les énergies, on nous parle de quelque chose de concret, d'un nouveau départ. Et il y a beaucoup cette femme, je retrouve beaucoup cette femme, qui reprend un peu son pouvoir et qui est plus connectée, qui a allumé la lumière à l'intérieur. Donc, ça ne veut pas dire que ce sera très facile. Mais disons qu'elle a le pouvoir pour le faire. Je ne sais pas du tout si c'est clair. J'ai vraiment l'impression que je raconte du charabia. Alors, j'espère que ça fait écho, ce que je vous dis. Parce que c'est quand même le but. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour la semaine prochaine au niveau énergétique ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais libérer. Je vais nous dire autre chose au niveau énergétique. Alors, ceci, c'était la première. Alors, on nous parle de magnétisme. Donc, je vous parlais de reconnexion à soi, à son âme, à qui on est. Il y a peut-être des gens qui vont du coup aussi se rendre compte qu'elles ont des capacités, des capacités déjà en elles et qu'elles ont besoin de les développer. On n'est pas tous amenés à les développer, c'est comme ça. Mais dans cette notion, encore une fois, de contre-dame, de sagesse et de qui on est véritablement à l'intérieur et qu'est-ce qu'on veut transmettre, il y a peut-être une notion de magnétisme aussi ici pour certaines et certains. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui me regardent. Vous me direz si vous êtes un homme et que vous me regardez. Et on nous parle quand même de changements concrets. Donc, encore une fois, on est dans quelque chose dans la matière. Il y a l'as de Patak tout à l'heure. Et le chakra coronal, donc cette connexion, cette ouverture au divin, cette connexion spirituelle, l'ouverture à plus grand que soi. En fait, il y a la possibilité qu'il y a peut-être des choses qui nous échappent encore et de ne pas être fermé. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais vu ou machin qu'on n'y croit pas. On a cette ouverture d'esprit. Et il y a des changements concrets par rapport à ça. Donc, peut-être qu'aussi au niveau mondial, il y a dans cette idée d'évoluer par rapport à ces idées, il y a peut-être des changements concrets qui se font au niveau de la spiritualité. On est peut-être de plus en plus ouvert à ce en quoi peut-être on ne croyait pas encore. Et il y a cette forme de sagesse profonde qui revient en lien avec nos capacités vraiment illimitées, notre essence, notre âme. Il y a peut-être des choses qui remontent à la surface et il y a des gens qui sont en train d'évoluer justement par rapport à ces idées préconçues et qui sont en train de se reconnecter avec leur propre vérité et d'oser parler, d'oser dire peut-être qu'elles ont eu des expériences, etc. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais on sait qu'il peut y avoir un intérêt. Et en dos de deck, on en parle toujours. Et encore, je crois que la semaine dernière, c'était pareil, ou les semaines avant, karma familial. Donc, quand je vous parlais ici de transmission, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants ? Qu'est-ce que nous a transmis comme façon d'être ? Est-ce qu'il est temps de changer ça ? Ou en tout cas, vraiment de voir, ok, ça c'était vrai avant, mais je ne veux plus le garder. On nous parle ici de karma familial. Donc, il y a peut-être encore des liens transgénérationnels qui traînent et qui parasitent un peu tout ça. Donc, voilà, il y a peut-être des choses qui vont bouger aussi pour ça. Et peut-être un message. Du coup, quel est le message de l'âme ? Pour la semaine prochaine. Ok, alors la carte qui est tombée, je vous donne un endroit, c'est persévérer. Vous avez peut-être envie de baisser les bras, vous vous sentez accablé, désemparé. Vous ne savez pas si vous avez la force de continuer, mais sachez que le but est proche et que vous pourrez bientôt célébrer votre persévérance. Ok, super, il serait temps, j'ai envie de vous dire. Bon, ça c'est un message de moi par rapport à moi-même. Et en dos de deck, on a prendre du recul. Allez bim, j'ai vraiment l'impression que ces cœurs sont pour moi. On vous dit de prendre du recul tout simplement pour apprécier la situation que vous vivez dans son ensemble. Ça fait quelques jours que je reprends la métaphore de la pièce de théâtre avec mes clientes dans cette idée de parfois, il faut se mettre dans le public pour voir en fait toutes les interactions des personnes qui jouent cette pièce de théâtre, donc qui jouent en fait votre vie. Parfois, on ne comprend pas certaines situations et on va les comprendre qu'en prenant du recul et en voyant que chaque personne a un rôle en fait à jouer et des actions à faire. Peut-être qu'il y a des parties du puzzle qui manquent à votre champ de vision. Oui, ça c'est certain. Mais quand on est en plein dedans, c'est parfois difficile de prendre du recul. Et donc dans ces moments-là, je vous encourage à utiliser des outils pour vous aider à surfer sur les émotions quand c'est vraiment pas évident, pas simple. Les fleurs de Bac sont d'une très grande utilité. Voilà. Je n'ai pas envie de tirer la mission parce que j'ai fait d'autres trucs et puis je pense que c'est assez clair. On nous dit de persévérer, de prendre du recul, qu'il y a des choses qui bougent, ça passe par... Voilà, il y a des choses dans la matière qui sont en train de se mettre, mais il peut y avoir encore des doutes. On nous invite encore à évoluer, mais on sent qu'il y a déjà une évolution. On nous parle des femmes, encore une fois. Et on nous invite à prendre la parole. Donc il est peut-être temps de prendre la parole, tout simplement, pour être dans quelque chose de concret, un nouveau départ, mais c'est déjà là, en fait. Ce qui me vient là surtout, c'est que c'est déjà là. Donc, regardez juste. Juste regardez ce qui se passe, persévérez. Prenez du recul dans le sens de regarder ce qui se passe, comme si c'était une pièce de théâtre parce que les choses, de toute façon, sont en train de changer et d'évoluer et c'est presque qu'on n'a rien à faire, en fait, parce que c'est comme ça. Voilà, j'espère que ce sera clair. En tout cas, tout ce que je vous ai dit, ça vous aura surtout parlé par rapport à votre situation personnelle. Merci d'avance pour vos commentaires et vos partages et vos likes qui me sont d'une grande aide et d'un grand soutien. Merci pour les personnes qui, je sais, me regardent toutes les semaines. Voilà, ça me fait très plaisir quand vous me le dites. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très, très belle semaine et à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501